Les forêts Les forêts sont à la fois victimes et une solution du changement climatique. On dit qu'elles sont victimes du changement climatique parce que la plus grosse menace sur les forêts françaises actuellement, les forêts françaises métropolitaines, c'est le changement climatique. Les premiers effets se font sentir sur les forêts par le manque d'eau qui va faire que les arbres sont beaucoup plus stressés et vont beaucoup moins bien résister aux attaques parasitaires par exemple. Donc on a une partie de la forêt française qui est dépérissante. Et c'est aussi une solution parce que les arbres font de la photosynthèse, donc ils vont absorber le CO2 de l'atmosphère qu'ils vont stocker, ce qui en fait le premier puits de carbone derrière les océans. La clé va être dans la diversité et notamment la diversité des essences, c'est-à-dire planter plusieurs espèces d'arbres, de préférence locale quand c'est possible et quand elles résistent, pour maintenir la biodiversité. Plusieurs aussi génotypes différents de façon à avoir un mélange d'essences qui va être plus résistant et plus résilient face au changement climatique. Les forêts sont aussi une solution face au changement climatique par leur rôle de puits de carbone. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'absorber le CO2 de l'atmosphère. Et par rapport à ça, pour maintenir et renforcer ce rôle de puits de carbone, on peut diminuer ou maintenir le niveau de récolte des arbres, c'est-à-dire ce qu'on va couper dans les forêts françaises. Alors, concernant le projet de loi Climat et Résilience, nous demandons déjà à introduire un volet forestier dans ce projet de loi puisqu'à l'actualité, il n'y en a pas. Et pour ça, nous avons deux demandes. Premièrement, pour l'adaptation des forêts au changement climatique dans la reconstitution après coupe, d'introduire un mélange d'essences, une diversité d'essences de préférence locale. Et concernant l'atténuation au changement climatique, de maintenir les puits de carbone en maintenant le niveau des coupes des arbres, pour le niveau de récolte au niveau de 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...